Et dans le même chapitre, la Lucha Moujimaï salue l'ouverture de ce procès tant attendu par ailleurs. Ce mouvement citoyen exige que la justice puisse approfondir les investigations sur d'autres meurtres enregistrés dans la province du Kassé-Oriental. Des faits restés sans suite jusqu'à ce jour, Copohik Nkabéa est militant de la Lucha Moujimaï dans le Kassé-Oriental. On savait que la Lucha et toute la population ont exigé à ce qu'il y ait d'abord l'ouverture des procès pour ces policiers qui ôtent la vie aux paisibles citoyens. Nous ne sommes juste pas satisfaits. Nous voudrions que l'on puisse chercher l'auteur indirect, celui qui a donné l'ordre, pour que les policiers puissent aller sur place pour inquiéter la paisible population pour les ports de Kassé-Oriental. Nous voulons que la justice puisse aller plus loin pour chercher les auteurs indirects de ces crimes. Et aussi, nous exigeons une fois de plus que la justice puisse ouvrir encore des dossiers pour les policiers qui ont tiré d'autres paisibles citoyens. Nous citons, par exemple, les policiers qui ont tiré sur l'élève de Saint-Léon lors des étudiants de l'Istem Moujimaï. Et aussi, les militaires qui ont tiré sur les crisers du côté Sassim et l'autre de l'Amiba. Nous voulons à ce que ces gens, ces inciviques, ces gens qui tirent sur la paisible citoyenne, puissent être sanctionnés. C'est pourquoi la Lucha continue à appeler la justice à se pencher, à ouvrir le plus tôt possible des sanctions et des procès contre ces criminels. C'est inacceptable qu'on continue à tirer sur la paisible population. Nous continuons à mobiliser la population, à exiger justice pour ces citoyens congolais qui ont été abattis lâchement par la police qui est censée sécuriser la population.